Ce bob, je me l'ai acheté à Carrefour les gars Dingerie les gars, dinguerie Y'a pas à prendre des sens encore à 25 ans en fait, je comprends pas Hello, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Pour cette nouvelle semaine avec moi Semaine qui commence en jeudi Voilà, aujourd'hui ça sera jeudi Parce qu'en gros début de semaine ça a été beaucoup de visio Parce que je suis en tournage la semaine prochaine Et montage, vous avez compris au bout d'un moment On va parler de ça à chaque vlog J'ai quand même envie que ça reste diversifié un minimum Donc voilà Donc j'ai eu mon dernier visio ce matin Et ça va être assez compliqué cette fois-ci pour moi de faire les choix Franchement ça va être un peu délicat C'est pour ça que j'aime pas faire trop de visio avec trop de personnes différentes Parce qu'après je suis perdue, je sais plus qui prendre J'aime pas dire ouais bah non du coup je te prends pas et tout Mais bon, il va falloir le faire Donc voilà Mais je vois les filles ce soir Donc Maeva et Miley Donc je pense que je vais leur exposer chaque profil Et je vais leur demander leur avis Pour qu'elles m'aident à choisir Sinon là il est 13h43 Bientôt 14h15-16 J'ai du coup deux heures pour filmer un maximum de contenu Donc idéalement j'ai deux réels à faire et une story Je vais voir si j'arrive à tout faire ce matin Sinon il faudra que je termine en 2-2 demain matin Donc voilà Et là du coup je vais mettre une perruque Donc je suis trop contente Franchement souvent période décembre Décembre-janvier en général j'aime bien être sous perruque Donc voilà, on va partir sur ça Donc là j'ai juste me maquiller vite fait Parce que du coup la perruque c'est un partenariat En plus grave stylé Donc j'ai trop hâte Donc voilà, il faut que je fasse un réel pour ça Et du coup hier soir J'ai fait mes 13 collées Mes 13 collées, franchement catastrophe avec mes ongles Alors sur les autres j'y arrive Franchement ma mère j'ai réussi à la coiffer avec mes ongles Mon frère aussi j'ai déjà coiffé avec mes ongles Bon j'ai galéré quand même, on va pas se mentir Mais ma mère j'ai réussi Mais là là sur moi-même Comment j'ai pas réussi Ça veut dire que j'ai fait hier soir Alors j'ai essayé que la perruque Franchement la perruque elle est plate Donc c'est ce qui compte But Ce qu'il y a en dessous de ma tête là De mon bonnet Et c'est le ghetto C'est le ghetto Je vous montre parce que vous êtes la famille Mais c'est très ghetto Genre vraiment on dirait que mes tresses Elles datent d'il y a deux semaines Alors que que nini je les ai faites hier soir Donc voilà en fait vraiment Je n'arrivais pas du tout du tout du tout À attraper mes petits cheveux Sachant que bah J'ai beaucoup de petits cheveux devant Vu que c'est en train de repousser Donc bon voilà C'est très ghetto Mais c'est plat Relativement plat Donc c'est ce qui compte Finalement Voilà Après j'hésite à contacter Parce que je connais une fille Qui coiffe sur Bordeaux Donc j'hésite à la contacter Pour qu'elle me les refasse quand même Avant mon tournage Mais j'ai tellement la flemme Et tellement de choses à faire Que j'ai un peu la flemme Je suis pas sûre que ça se fasse En tout cas donc là Création de contenu Ensuite Le fixateur avant le maquillage C'est trop bien J'ai trop négligé Ensuite je vais faire mes seals Donc voilà Là il y a besoin d'un petit remplissage Et ensuite ce soir je mange Avec les filles Donc voilà On va aller manger Chez Maïbé normalement Elle nous a convoqués Convoqués Petite réunion Donc trop hâte Gueulez voir Parce que c'est vrai que du coup Franchement depuis que j'ai ce nouveau rythme Je les vois beaucoup moins Je les vois vraiment beaucoup moins Je me donnais vraiment ma idée On se voyait tout le temps On allait à la salle Tout le temps ensemble et tout Et c'est fini tout ça Donc là je suis trop contente Ok guys du coup Voici ce que ça donne C'est magnifique Franchement la pépée Elle est incroyable Genre même si je passe ma main Comme ça Il y a genre zéro Zéro cheveux La densité Genre même jusqu'au bout Frère il n'y a pas de queue Eh vraiment J'en suis tellement contente Waouh C'est une gloulesse Donc dites vous là Il n'y a même pas de colle Vraiment tu la poses sur ta tête Et tu vois qu'il y a tes occupations C'est incre Et c'est une tulle 5x5 Donc ça ne va pas jusqu'aux oreilles Bah sinon ça ne serait pas une gloulesse De toute façon je pense Mais actrice américaine Sur nous en fait Non elle j'aime trop Ça change de où Ça fait du bien Et ça va trop être une pépée J'aime trop les pépées un peu comme ça Genre pas trop chiant T'as pas besoin de les lisser 15 000 fois et tout Genre la pépée elle est naturellement comme ça J'ai même pas eu à la bouclée Genre les boucles elles tiennent Toutes seules Genre trop bien Trop bien Trop bien Trop contente Alors est-ce que vous avez écouté l'album de Ronitia Parce que franchement de base De base c'est pas une artiste que je kiffe plus que ça Genre sans plus tu vois Ni je la kiffe ni je l'aime pas C'est vraiment sans plus Mais j'ai trop kiffé l'album Franchement j'ai trop kiffé son album Je pensais pas que j'allais l'aimer autant Et c'est vrai que j'en ai pas trop entendu parler Donc bah dites moi si vous avez écouté Et par contre aussi ce que je regarde là en ce moment C'est Squid Game Le défi Genre la télé-réalité Mais elle est trop bien Elle est tellement bien Genre j'ai trop kiffé perso Donc Je sais pas si vous l'avez vu ou pas Mais si vous cherchez un truc à regarder Pépite Donc voilà Là je vais aller me faire les cils J'ai tourné mes contenus tout à l'heure Du coup je suis contente Et ensuite il y a moyen que j'aille directement chez Maëlé Je sais pas si je vais pouvoir Avoir le temps de repasser chez moi Mais en soit j'ai pas besoin Donc Voilà Oh bébé oublie moi Oh bébé oublie moi Oh bébé oublie moi Une fois que la nuit tombe Oublie moi Oublie moi Oublie moi Une fois que la nuit tombe Je suis magie Je suis magie Hello guys Du coup là on se retrouve Ce matin je vais me préparer avec vous Donc je vais vous faire ma petite routine D'hiver typologie Typologie vous savez que c'est une marque que j'affectionne Particulièrement ça fait plus d'un an que j'utilise Et que je vous la présente Vous avez été aussi nombreux à la tester Franchement ça me fait trop plaisir Plusieurs fois quand j'ai fait mes nouveaux formats de vidéos J'ai eu des abonnés qui m'ont dit Ah en tout cas on a testé Typologie c'est trop bien Donc vraiment ça me fait trop trop plaisir D'ailleurs si jamais vous voulez tester la marque N'hésitez pas sur leur site Vous pouvez vous faire un petit diagnostic de peau Et ils vont vous donner une routine Adaptée à vos problématiques Et c'est gratuit En tout cas là j'ai une petite offre spéciale pour Noël Donc vous allez pouvoir vous réapprovisionner vos produits Pour ceux qui ne connaissent pas Typologie c'est une marque de skin care Minimaliste avec des produits à minimum 80% d'ingrédients d'origine naturelle Et les produits sont formulés et fabriqués en France Donc là c'est ma peau avant soin Donc je sais pas vous mais même si j'ai une peau grasse En hiver j'ai vraiment la peau qui me tiraille Genre vraiment j'ai la peau hyper asséchée Même si je vais briller en fin de journée au niveau de la zone T Je sens quand même que ma peau elle est hyper tiraillée Donc là c'est ma peau avant Donc comme vous pouvez voir j'ai pas mal d'acné hormonal en ce moment Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas eu des soucis de peau comme ça Mais bon écoutez c'est la vie Mais là franchement c'est grave en train de s'arranger Et ça c'est vraiment grâce à ma routine typologie Alors on commence par le lait hydratant et nettoyant A l'acide hyaluronique et à l'extrait de camomille Il est enrichi en vitamine C Donc ça c'est bien pour l'éclat du teint Et il est également enrichi en aloe vera Donc ça c'est vraiment bien pour l'hydratation Mais sans graisser la peau Ils font des petits cotons réutilisables Trop pratiques Alors maintenant on passe à leur sérum A l'acide hyaluronique Donc à partir de 25 ans L'acide hyaluronique qui est naturellement présent dans la peau Commence à diminuer Donc le sérum vient compenser ça Pour lui donner un effet plus hydraté, plus rebondi et plus lisse L'idée c'est vraiment d'atténuer les sensations d'irritation et de tiraillement J'en mets quelques gouttes dans ma main Et on vient tapoter Ensuite je viens mettre la crème visage A l'acide hyaluronique et au beurre de karité C'est une crème qui nourrit et hydrate la peau Et elle restaure le film hydrolipidique Pour limiter la déshydratation cutanée Voilà moi je sais que ça me tiraille beaucoup là Au niveau des ailes du nez Donc on est bien sacré Et je vous jure le fini Il est tellement nourrissant Genre vous le sentez de ouf A l'application Mais pour autant j'ai pas du tout un fini gras sur la peau Je vous jure c'est incroyable Si vous avez le même problème que moi Je vous recommande à 100% Et enfin l'huile à lèvres non teintée Je la mets tout le temps Je suis trop contente parce que la mienne elle est quasiment terminée Elle est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E Vraiment ça révèle la couleur de vos lèvres Il y a un petit fini glossy Et en même temps c'est un soin vraiment c'est trop bien Donc voici le résultat de ma peau Elle est hydratée, nourrie, rebondie Vraiment les produits typosie sont incroyables Et vous noterez que vraiment je n'ai aucun fini gras Genre vraiment c'est incroyable Et il y a une offre spéciale donc si vous cliquez sur un des liens en barre d'infos A partir de 45 euros d'achat Vous avez une crème hydratante corps à 10 ingrédients offertes Donc voilà merci typologie Reléga il est 13h27 J'ai rendez-vous là avec les filles pour aller faire du shopping du coup Et je suis tellement en retard Je sais que Maï elle est partie il y a déjà 20 minutes Donc elle doit être presque arrivée Et là je pars que maintenant parce que j'avais du taf à envoyer ce matin J'étais grave à la bourre Donc bref c'est parti Merci très bon merci beaucoup au teint et tout c'est incroyable merci allez on trouve bah ok c'est bon alors là je suis revenue chez moi j'ai envie de vous faire un haul mais j'hésite si je le fais de ce côté là je pense que je vais faire ce côté là parce que comme ça j'ai le miroir j'ai fait le shopping avec les filles c'était archi cool j'ai acheté pas mal de choses c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus mon shopping en magasin que avant genre ceux qui me connaissent savent que de base j'étais très shopping en ligne très PLT tout ça mais c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus de shopping en magasin parce que je suis avec des personnes genre Maëlle et Maëva font surtout aussi leur shopping en magasin donc bah j'ai commencé en fait à prendre l'habitude et en fait il y a des bons trucs genre avant je trouvais que ce qu'il y avait en magasin c'était grave en décalage avec ce qu'il y avait sur les sites genre PLT et tout alors que genre c'était un peu ringard je trouve en magasin alors que je trouve qu'ils ont grave glow up genre maintenant tu retrouves les mêmes trucs partout tu vois genre en fait les PLT et tout ils étaient trop avant-gardistes je trouve pendant une période non mais les fashion nova et tout alors que franchement t'as allé à Bershka et tout ils étaient en retard Bershka je trouve que ça fait un an que c'est devenu hyper stylé mais sinon avant qu'ils calculaient Bershka à part peut-être quand t'étais au collège lycée max 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 en tout cas maintenant je kiffe on va commencer par Primark bon mon teint il est voilà je brille et tout de toute façon en fin de journée et juste ça me fait ça me fait un peu peur parce qu'en fait mon soutif comme vous pouvez le voir j'ai ça là sauf que c'est un soutif que j'ai acheté récemment et qui m'allait quand je l'avais acheté genre justement c'est un soutif à ma taille donc si vous me dites que j'ai encore pris des seins je franchement je vais finir par franchir les câbles genre là là si j'ai vraiment enfin je crois que j'ai encore pris de la poitrine dire que je suis condamnée en fait genre toute ma vie mes seins vont grossir genre ça me fait peur parce que je me dis que si je me fais réduire la poitrine bah mes seins vont encore grossir après donc là j'ai que 25 ans donc c'est sûr que je le referai plus tard et si j'attends mais j'ai l'impression que mes seins vont faire que 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 de gonfler jusqu'à n'en plus finir enfin il n'y a pas à prendre des seins encore à 25 ans en fait je comprends pas le soutien-gorge c'est du A B C D E F C F J c'est du J oh j'aime beaucoup le haut je l'ai pris en M et le bas c'est du L donc là le lacet c'est un faux lacet enfin tu peux pas retirer enfin tu peux pas tirer dessus quoi le haut franchement je l'ai pris en M il est un chouïa serré genre quand je fais ça genre que mes bras tu vois en fait j'ai failli le prendre en L sauf que j'ai souvenir que celui que j'ai le beige il est 15 000 fois trop grand parce que Primark je trouve que ça taille grand des fois donc bon mais en vrai ça va genre waouh franchement j'aime trop on dirait une américaine genre non mais franchement j'aime beaucoup la Vives j'aime beaucoup et celui de Primark que j'ai j'en ai deux je les ai depuis genre deux ans et ils tiennent bien le beige il est à laver mais je l'ai aussi en bleu sauf que c'est genre en mode peignoir avec un pantalon et vraiment j'aime trop les ensembles comme ça genre vraiment alors là on passe à Zara j'ai pris cette robe en fait je voulais trop une robe pull noire donc bon elle est pas assez pull pour moi genre moi j'aime trop les repules donc voilà elle est pas assez pull mais elle est très mignonne par contre très chou très très chou la robe petit resto en petit date ça peut être pas mal genre je sais pas avec quel talon je la mettrais je sais pas parce qu'en fait la fente ça fait que je sais pas si je mettrais des bottes je sais pas attendez je vais tester ça c'est les bottes Primark Rita Ora le seul truc qui est dommage c'est que vraiment mon mollet c'est un peu chaud pour que ça rentre en fait faut que je la retrousse un peu tu vois mais pardon là des gros mollets en fait mais ma suce elle marche mais attendez non c'est incroyable oh je suis choquée oh je suis choquée comment c'est beau prochaine fois que je vais au resto je sais comment je vais à tout donc je l'ai payé 25,95€ et c'est une taille L j'ai trop la rage je filmais pas purée en tout cas je vous disais que j'ai changé l'angle de la caméra je pense que c'est mieux comme ça là on a un jogging Zara que j'ai pris en taille XL il a coûté 25,95€ et le haut c'est un top Bershka en taille L qui a coûté le même prix donc je suis hyper fan du pantalon genre vraiment je trouve que la coupe elle est vraiment trop trop belle assez évasée comme ça en bas la matière elle est quand même assez quali enfin franchement il est trop beau j'adore 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 et le top franchement hyper beau aussi Bershka j'aime trop genre là en ce moment je me prends beaucoup de basiques et tout des petits trucs qui peuvent aller avec tout et en plus je pense que je vais vous faire de plus en plus d'outfits en fait sur Insta parce que c'est vrai qu'il y a une période où vraiment je m'habille je m'habillais tout le temps en jogging vraiment tout le temps jogging ensemble jogging et tout genre mes périodes de déménagement parce que j'avais pas forcément accès à mes affaires et tout tout ça mais c'est vrai que là c'est d'un étang je suis trop dans un mood de m'habiller mieux de faire plus d'efforts d'être plus féminine et tout enfin je suis grave dans ce mood là donc voilà mais franchement j'aime trop le mélange des deux genre c'est coucou nig mais bien quand même et j'ai commandé des hugs j'ai trop hâte de les recevoir je pense qu'elles iraient trop bien avec le look donc voilà franchement j'aime trop là pas forcément avec ce top là mais c'est plutôt le pantalon je l'ai pris chez Bershka en L il m'a coûté 19,95€ et en gros c'est juste un pantalon noir resserré à la taille assez centré mais pas trop serré non plus après franchement XL je pense que j'aurais préféré ouais XL j'aurais préféré mais bon Bershka surtout en boutique je trouve qu'il y a rarement des grandes tailles franchement tu vas rarement au-dessus du 42 et encore et c'est récemment parce que moi je me rappelle qu'à une période je pouvais pas m'habiller chez Bershka genre vraiment quand j'ai commencé à prendre du poids Bershka c'était mort je pouvais plus y aller et là ça fait pas du coup un an depuis qu'ils se sont un peu rebrandés que je peux m'habiller chez Bershka mais bon le 42 44 je pense j'en ai jamais vu ou très rarement en tout cas en boutique et 42 voilà quoi tu vois donc là c'est du L et en vrai ça va ça va mais je pense que j'aurais été plus à l'aise dans du XL mais bon y'avait pas et Bershka j'ai aussi pris cette robe pull que j'aime beaucoup franchement franchement mais j'ai rien de rouge dans mon dressing rien et c'est pas que j'avais vu que c'était genre grave la couleur de cet hiver j'ai vu ça plusieurs fois et je me suis dit bah tu sais quoi pourquoi pas et en plus je me suis dit pourquoi pas faire genre un look un peu genre rock tu vois assumé et tout avec justement de base je voyais les cuissardes avec cette robe là non mais oui ça va être magnifique est-ce que est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez là où je veux en venir ça peut être très mime j'ai un petit trench en vinyle tout ça ça va être très mime donc voilà franchement ça m'a donné plein d'idées de look ah oui c'est vrai que j'avais commandé aussi des trucs Skims et je vous avais attendu oui 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 je vous ai attendu pour les ouvrir attendez je vous trouve ça alors pour Skims pareil il y avait une offre pour le Black Friday bon je sais que c'est très petit et normalement c'est très extensible voilà but j'ai un peu peur j'ai un peu peur mais bel est que ça me va après je me plains que c'est pas rangé chez moi et la culotte guillante on teste je me suis mise comme ça pour pas qu'on voit mon cul dans le miroir parce que derrière c'est vraiment très string donc la culotte franchement je pensais pas que j'allais rentrer dedans mais si donc le derrière il est vraiment string mais c'est bien parce que je trouve que du coup quand tu portes une robe t'as pas la trace au niveau des fesses donc franchement c'est bien le top en fait c'est vraiment le top où je suis choquée après faudrait voir faut vraiment que je le porte longtemps pour voir mais en fait c'est tellement dur de trouver une brassière à sa taille quand t'as vraiment une très forte poitrine qui ne suit pas en fait ton tour de taille tu vois et là du coup en fait ça me va parce que c'est tellement serré tellement de trucs ça me va hyper bien donc non je me retourne pas donc franchement la brassière mais ça va être une de mes brassières préférées je pense et la culotte gainante mais franchement mais tu cales ça sous ta robe non franchement Kim c'est quelqu'un voilà ah je suis trop contente ok et là du coup on a une combinaison et je suis dégoûtée parce qu'en fait je pensais que j'allais à la messe genre justement quand j'allais faire un réel genre en mode bah commencer comme ça et puis ensuite m'habiller mais pas du tout j'ai retiré la brassière pour voir le maintien et je trouve ça m'attient pas assez donc la brassière elle est bien franchement c'est bien la brassière car moi je peux même pas me retourner parce qu'on voit grave mes fesses aussi je précise qu'en dessous j'ai gardé ma culotte au cas où quand même mais en tout cas ça gagne alors là niveau gainage y'a rien à dire frère je suis gainée de chez Guinée donc franchement ce qui me s'est grave validé vraiment ce truc là je le voulais depuis tellement longtemps genre en fait je l'avais vu sur une promotion Camino genre sur Twitter ils partagent souvent des liens avec des articles et tout avec des réductions et en gros la montre de base elle a une valeur de 450 euros et elle était descendue genre à 250 et sauf que bah moi j'ai vu le truc genre le lendemain et elle était déjà en rupture de stock donc j'avais trop le seum sauf que bon 450 euros dans une montre j'étais en mode je sais pas tu vois j'hésite quand même j'hésite et du coup pour le Black Friday ils avaient fait une bête de promotion genre ça descendait à 310 euros je me suis dit non là cette fois-ci c'est pour moi je me suis dit vas-y petit kiff pour mes 25 ans en plus j'ai rien fait de particulier j'ai pas fêté mon anniversaire et tout je me suis dit franchement un petit cadeau de moi à moi genre le cadeau il me fait trop plaisir et je trouve des fois c'est hyper important bah des fois quand tu peux te permettre de te faire ce kiff tu vois genre je le voulais je me suis dit bah tu sais quoi tu te l'offres tout simplement je suis trop contente donc franchement je suis trop contente donc c'est une montre Swarovski et franchement j'aime trop les bijoux signature genre vraiment les bijoux qui te représentent tu vois alors pour moi ce bijou là même si il y en a plein d'autres qui l'ont mais genre c'est grave mon bijou tu vois je l'ai tout le temps donc celui-là avec la carte de l'Afrique et avec aussi on a un petit palmier j'ai ces bagues là aussi qui ne me quittent pas et j'en ai une aussi normalement de chez les nations juste là je l'ai pas amuse parce qu'en fait je l'ai prise un chouïa trop petite du coup elle me fait un petit garrot au doigt donc je vais la prendre une taille au dessus et cette montre va s'ajouter du coup à ma collection tellement belle on avait pas de vert je crois tellement belle genre le vert c'est vraiment de ma couleur préférée là je pense ça doit être peut-être des rallonges moi je pense c'est des rallonges waouh non elle est trop 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 belle je suis trop contente le moment satisfaisant ah ça me fait trop plaisir genre vraiment là je suis trop contente genre je me suis vraiment fait trop plaisir je suis trop contente surtout tu sais quand c'est un truc que tu voulais depuis archi longtemps et tout t'as vraiment réfléchi genre vraiment je trouve qu'avant j'étais une grosse acheteuse compulsive genre vraiment j'achetais tout et n'importe quoi en quantité de ouf et tout franchement je trouve que je me suis grave calmée c'est pas parfait mais vraiment avant genre quand j'ai commencé à avoir des sous grâce au réseau et tout tout ça frère c'était j'étais en roue libre et franchement je me suis grave calmée et là par exemple c'est un truc ça me fait trop plaisir je suis trop contente bref je voulais aller à la salle sauf qu'ils ont fermé ma salle de sport enfin je sais pas pourquoi elle allait fermer temporairement et en plus je sais qu'après elle doit faire des travaux donc voilà et l'autre salle où je peux aller parce que les autres je pense elles sont nulles l'autre salle où je pourrais aller c'est un one air le seul one air de Bordeaux mais il est quand même assez loin donc bon je pense que je vais y aller ce week-end mais pas aujourd'hui sauf qu'il est déjà 21h donc je vais faire du ménage voilà parce que franchement chez moi c'est tellement en fait c'est jamais totalement rangé même quand je range c'est assez carré mais au fond moi je sais que ma maison elle est pas clean 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 genre tout n'est pas à sa place il y a toujours le dressing où c'est un peu le bordel ou dans la salle de bain où c'est un peu le bordel et tout là j'aimerais vraiment faire un fresh start et vraiment tout bien clean partir à zéro pour pouvoir aller sur mon bureau genre mon bureau je vous montre je vous montre mes frères Théma le bureau genre voilà donc là je pense que vraiment j'ai essayé de tout bien ranger même peut-être faire un mini tri dans mon dressing genre vraiment les trucs que je ne mets plus les mettre dans des sacs pour les mettre à donner les trucs comme ça je vais faire ça là ce soir et franchement avec les filles on a mangé tard donc j'ai archi pas faim donc je ne pense pas que je vais manger ce soir ou sinon je grignoterai un petit truc genre du pain de mie avec du bon poulet des tomates cerises enfin un truc comme ça mais franchement je ne vais pas me faire un gros repas ce soir c'est parti ça fait longtemps que je n'ai pas fait un gros gros reménage en vlog donc let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai mis mon casque pour écouter l'album de Nicki Minaj Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh les gars ! On est samedi il est 15h10 hier j'ai pas mal avancé mon rangement franchement j'ai quasiment terminé enfin voilà on commence à y voir un petit peu pré-clair donc je suis assez contente il faut juste que je finalise le tout là ce matin qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai passé au moins une heure et demie voire deux heures à attendre au téléphone pour contacter l'AMTS parce qu'en gros j'ai vendu mon ancienne voiture en juillet et j'avais toujours pas résilé l'assurance voilà et moi franchement l'administratif c'est réel même quand c'est pour récupérer mon argent je mets trois plombs frères donc du coup là je me suis dit bon je vais quand même résilé cette assurance et j'ai vu qu'en fait tu pouvais te faire rembourser donc j'étais grave choquée mais évidemment j'ai envoyé un recommandé avec le document de la session plus la lettre qu'il fallait mais ils me demandaient un autre document je sais pas quoi donc voilà et plus d'une heure au téléphone avec l'AMTS pour le récupérer enfin bref une galère au moins c'est fait c'est pour ça que je déteste l'administratif c'est parce que tu vois là je savais que ça pouvait pas être simple tu vois je savais très bien que ça pouvait pas être simple donc voilà et là du coup je vais aller à la salle de sport j'ai aussi quelques courses à récupérer hier j'ai passé une commande sur Rituals donc il faut que j'aille la récupérer il faut que j'achète 2-3 trucs aussi pour la maison et j'aimerais bien aller à la salle donc du coup il faut qu'il y ait à One Air c'est assez loin encore une fois et je pense qu'il va y avoir des bouchons donc limite je me dis est-ce que je fais pas mes courses avant j'avoue je crois que je vais faire mes courses avant parce que j'avoue j'ai peur qu'après ce soit fermé le temps que j'aille à la salle que je fasse ma séance que je revienne et plus les bouchons non donc ouais je vais faire les courses avant du coup c'est parti pour cette nouvelle journée avec moi c'est parti il fait genre 15 degrés genre dit-vous que là mes radiateurs ils sont même pas allumés chez moi mais le temps il est écrit y'a pas de lumière franchement je déteste le temps comme ça il pleut et tout bref pas bien ma perruque du coup là j'ai mis un bonnet franchement quand tout bon les produits sont offerts parce que je dois faire un TikTok où je parle de ça mais quand tout en fait ils ont lancé une gamme avec des trucs genre adaptés à l'entretien de tes coiffeurs protectrices donc genre t'as un spray pour le cuir chevelu t'as un spray pour rafraîchir ta perruque t'as un shampoing et un après shampoing spécial pour quand t'as tes locks tes 13 ta perruque genre y'a un bonnet archi long comme ça comme ça si t'as des 13 ils peuvent rentrer dedans des locks enfin vraiment ils ont fait une gamme spéciale pour ça et la vérité qu'elle est trop 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 bien donc je suis obligée de vous mettre partenariat et tout machin là parce que c'est les nouvelles lois mais moi ce qu'ils m'ont demandé de faire c'est un TikTok c'est pas d'en parler en vlog mais je vous en parle parce que vraiment on est incroyable mais bon là pour sortir autant à la salle je m'en fous mais je pense que là quand même pour être dehors je vais mettre ma capuche comme ça et j'avoue j'hésite est-ce que je mets un jogging par dessus mon leggings je pense pas parce qu'en fait j'ai le jogging qui va avec mon pull en fait j'avoue c'est mieux bon bah vas-y je me change bon oui là vous voyez qu'il y a encore un peu le bordel ici et j'ai écouté l'album de Nikki et il y a un son j'ai trop envie de faire un réel avec surtout avec le petit haul que je vous ai fait genre je pense qu'il y a un petit look très sympathique que je peux faire donc je pense que demain matin je vais me filmer en réel là ce week-end le programme c'est vraiment comptabilité j'ai promis au comptable que lundi j'envoyais genre tous mes trucs en retard donc voilà et montage du vlog parce que demain il y a un vlog et je l'ai archi pas monté après il devrait pas être trop galère à monter genre je l'ai regardé en truc et franchement ça va j'ai pas grave vlogué donc je pense que ça devrait le faire on sait un peu mieux là quand même et laisse gauche pas en avance non mais les gars là les week-ends les week-ends avant les fêtes c'est les pires je hais ça purée juste à cause de la commande tu vois là c'est pourquoi je suis partie la faire un vendredi soir j'ai pas calculé ça parce que là il y a du monde ça se voit j'avais galéré dans le parking juste pour récupérer une commande quoi et la mission je vous jure à me donner j'ai failli me dire je rentre chez moi et je retourne lundi genre tellement il y avait du monde même je sais pas ça m'angoisse ça et tout il y a pas il est 16h30 non mais en vrai j'ai perdu du temps j'ai vraiment perdu du temps bref c'est pas grave quoi qu'il j'ai récupéré ma commande donc déjà j'avais un cadeau d'anniversaire que j'ai récupéré donc c'est un sort savon pour les mains ce que j'ai acheté moi de base c'est ça en fait c'est un spray à la lavande pour les oreillers genre pour bien dormir et genre ce spray là en fait je l'avais eu en échantillon dans une box un truc comme ça et je l'aime trop parce que il laisse vraiment une odeur mais hyper agréable c'est vrai que ça détend vraiment avant de dormir l'odeur elle reste grave longtemps dans les draps donc moi j'aime trop quand il y a des odeurs et en plus la lavande c'est aussi réfuté pour détendre les chats je sais que les seules huiles essentielles que les chats supportent c'est la lavande et l'eucalyptus donc je me suis dit que je peux en vaporiser dans mon lit et surtout sur mon canapé et comme ça ça va me permettre de voir parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que apparemment si tu mets genre de l'huile essentielle de lavande sur ton canapé les chats ça les détend et ils arrêtent de faire leur griffe sur le canapé donc je vais le tester je vais voir sinon je ferai un vrai spray moi-même mais après je sais aussi que tout n'est pas une vérité générale genre par exemple il y a des gens qui m'ont déjà dit oui l'aluminium ça fait grave peur aux chats ils détestent ça ils détestent la sensation les miens ils adorent l'aluminium mais vraiment ils adorent enfin surtout Téji Téji il peut d'être pour l'aluminium genre vraiment dès qu'il entend un bruit d'alu il court vers moi parce qu'il veut jouer en fait donc donc bon je vais voir si la lavande ça marche ensuite j'ai pris un coffret cadeau comme ça je me suis dit franchement tant que j'y suis pourquoi pas sachant que vraiment le coffret je l'ai trouvé magnifique genre vraiment il est trop trop beau et en fait dedans vous avez une bougie en plus c'est des grands formats je crois une bougie un diffuseur et un spray et ça c'est un des meilleurs cadeaux de Noël vraiment moi tu m'offres ça je suis trop contente donc vraiment je trouve ça magnifique donc du coup je l'ai pris je me suis dit si je peux prendre de l'avant sur mes cadeaux tant qu'à faire allons-y et ensuite je suis passée chez Normal donc ce que je voulais de base c'était les pastilles de lave-vaisselle mais je suis choquée comment ça coûte cher genre le paquet il était à 11 euros ça m'a trop choquée j'ai pris des nouilles comme ça pimentées au poulet j'ai envie de me faire des rouleaux de printemps ça c'est ma recette préférée c'est vraiment les rouleaux de printemps avec des nouilles piquantes et du poulet donc je vais faire ça ce soir j'ai pris des cotons j'ai pris la petite éponge comme ça magique je me dis pourquoi pas j'ai vu ça c'est un mini spray got to be je me suis dit why not sachant que là je vais être sous perruque pendant mes formats donc même si c'est une perruque sans colle je me dis pourquoi pas juste coller vite fait le devant pour être sûre qu'elle recule pas j'ai aussi trouvé le got to be là qui fixe les sourcils et en fait moi je mets du savon sauf qu'en fait le savon des fois ça me laisse des traces blanches du coup ça me fait les sourcils clairs donc je me suis dit why not on va tester et vraiment trop bien j'ai trouvé ça c'est des bonnets de douche incroyable incroyable les personnes qui ont les cheveux crépus ou celles qui font des brushing you know you know en fait qu'on déteste nos cheveux donc franchement c'est trop bien et il y a aussi la version comme ça genre tout simple blanc spa donc je me dis peut-être que je vais en prendre un aussi pour mes soins quand je fais mon soin la peau de rouge je vais le laisser poser au lieu de prendre des sachets plastiques des trucs et tout pourquoi pas un bonnet comme ça donc franchement je suis trop contente en vrai de mes achats même si c'était très ghetto pour les récupérer et là du coup go à la salle de sport franchement je pense que je vais mettre plus de 30 minutes à y aller je suis dégoûtée parce que ça fait quand même une heure aller-retour en tout go 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 on a dit le sport on lâche pas donc go on a dit le sport on a dit le sport Il est 18h37 Je viens de finir ma séance Et le bien que ça m'a fait Indescriptible Genre vraiment la séance j'ai trop kiffé C'était trop trop bien En fait vraiment la salle elle fait la tif Par rapport à mon basic fit là Non ça a le goût de la glace Non et je vous jure C'est archi mieux Non je crois que je vais faire le trajet Peut-être que ça va me motiver à me lever tôt Comme ça au moins ça va peut-être pas trop sur ma journée Mais non ça a trop fait Genre ça fait trop la tif Genre d'avoir du bon matériel Des bonnes machines Des machines beaucoup plus ciblées Et tout vraiment ça fait trop la tif Genre je voulais pas m'arrêter Genre j'aimais trop Je transpire de partout C'est une dinguerie Gros les gars Il est actuellement 5h du matin Voilà En fait la salle ça m'a grave cassée Du coup je me suis endormie vers 22h30 Et je me suis réveillée à 2h30 du matin J'avais grave soif Et j'ai pas réussi à m'endormir Donc pendant 1h jusqu'à 3h30 j'ai essayé de m'endormir J'y arrivais pas Au début j'ai commencé à mettre une vidéo et tout Et je me suis dit Tu sais quoi en vrai fais du montage Parce que à la base je voulais commencer justement hier soir Mais j'étais trop KO Donc là j'ai envie de faire du montage pendant 2h C'est pour ça qu'il est 5h40 Et en fait comme je suis plus du soir que du matin Je savais très bien que vu comment c'était parti J'allais pas me réveiller Donc je me suis dit Autant tu profites de ton temps là dans la nuit Et demain tu te permettras de te réveiller Genre à 11h tu vois Donc là je me fais un petit thé Petit thé je pense que je vais me faire genre du pain complet Avec du peur de cacahuète J'aurai une petite tartine Et puis après je vais aller me repoucher Et comme ça demain je peux finir le montage du l'oeuf Franchement j'ai grave bien avancé Je suis trop contente Tu me fous là quoi Il y a un autre truc qui m'empêche de dormir Je vous ai pas dit Il y a des moustiques On est en mi-décembre Il y a des pu**es de moustiques Genre je vous jure qu'il y en avait au moins 5 J'en ai tué 2 Peut-être 5 je force au moins 3 J'en ai tué 2 Là il y en a un je le vois au plafond Je vais le tuer j'ai ma raquette Peut-être c'est l'arbre qui les attire Je sais pas Est-ce que vous voyez là ce bâtard là-bas Ce fou là Je demande souvent où il y a des moustiques Ils sont où ? Bah ils sont chez moi J'ai jamais vu ça Est-ce que tu viens ? Bibi Oh les gars Je sais pas si c'est le lendemain ou le même jour En tout cas il est 14h30 Je me suis réveillée à 13h Franchement À mon grand âge Vraiment à mon grand âge Mais bon au moins Hier j'ai taffé quand même Donc c'est ça qui va me sauver Je pense pour que le vlog puisse sortir dans les temps Donc au moins ça Donc là 14h30 15h30, 16h30 Voilà pendant 2h Faut que je donne tout Comme ça ça serait bien que mon vlog Il sorte d'ici 17-18h J'aurais grave kiffé à aller à la salle Mais j'ai pas beaucoup d'espoir Parce que ça ferme à 20h Ça ferme à 20h et c'est long Donc je verrai Mais j'ai tellement kiffé la séance d'hier J'ai trop envie d'y retourner Sachant que cette semaine Comme c'est une semaine de tournage En général c'est compliqué J'ai pas mal de rendez-vous à gauche et à droite Donc voilà Toujours cette sorte de routine à mettre en place Qui est un peu délicate Mais ouais je sais pas En tout cas là je taff A fond la caisse Pour vous sortir le vlog Pas très tard aujourd'hui Ok les gars Du coup Il est 18h Je viens de terminer ma vidéo Ah mon pépé Franchement ils m'ont fait des câlins Tout l'après à un moment donné Je faisais mon montage Je vous ai pas filmé Parce que sinon il allait partir Mais je faisais Genre j'avais mon ordinateur comme ça Et lui il était posé sur ma poitrine Et tout vraiment Mais pfff En train de ronronner Et je vous jure Quand un chat ronronne sur toi C'est tellement apaisant Genre il y en a qui disent que ça fait comme un truc de guérison Genre je sais pas comment vous expliquer Mais c'est hyper apaisant Genre Il faut qu'on vous coupe les petites griffes vous ? Hein ? Parce que leurs griffes comme elles font mal en ce moment Ils allaient pas même me griffer sans faire exprès Il faut que je leur coupe Et là ils sont tellement épais Genre ils ont voilà les poils Voilà les poils Comme c'est l'hiver et qu'il fait froid Bah leur poil il s'est grave intensifié Et comme ça au début du printemps Ils vont m'en foutre partout Voilà Eh l'album L'album de Niki En fait je sais plus si je vous l'ai dit Mais écoutez l'album de Niki Il est incroyable Je pense que c'est mon album préféré De cette année En fait je trouve pas trop que je parle mal Parce qu'il y a quand même Aya en début d'année Mais je vous jure Je crois que j'ai même grave préféré à l'album de Drake Tu sais pas ça se tape Mais franchement l'album C'est une pépite Elle est trop forte Moi personnellement j'aime bien les artistes Qui restent dans leur DA Voilà j'ai du mal Soit avec des artistes emblématiques comme ça Comme Drake Comme Beyoncé Comme Niki J'avoue j'ai du mal avec les artistes Qui changent complètement de DA Comme ça peut être le cas par exemple Avec Beyoncé Genre je sais que J'ai grave décroché par exemple Honnêtement Alors que c'est vraiment une artiste Avec laquelle j'ai grandi Que j'ai trop kiffé tout Mais moi personnellement Là ce qu'elle fait C'est plus du tout à mon goût Mais là l'album de Niki En fait ça me rappelle trop L'ancienne Enfin pas l'ancienne Niki Mais Niki quoi Mais avec des nouveaux sons Les samples Au début ça Je me suis dit Ah ouais la buse Il y en a quand même beaucoup Genre chaque instru que t'écoutes T'as l'impression que tu la connais déjà Mais en même temps Elle a tellement bien posé dessus Les remixes Ils sont tellement bien faits Qu'en vrai de vrai Ça passe crème Et elle se les est vraiment 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 réappropriée Enfin franchement Elle a tellement d'aide Et franchement Je la trouvais un petit peu ridicule Ces derniers temps À bomber comme ça Genre sur Twitter Et tout Même à grave taper Sur les autres rapeuses Et tout À la moindre occasion Donc Pour vous dire que de base J'étais vraiment pas Dans un bon mood Vis-à-vis d'elle Je parle grave comme si c'était ma pote Non mais vraiment J'avais grave des a priori Sur elle et tout Genre j'étais en mode Mais vas-y Elle veut que forcer frère Même je sais pas Au niveau de sa promo Et tout C'était bizarre Genre je le sentais archi pas Et elle a trop 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 d'aide Franchement Elle a fermé mon clapet Parce qu'elle a trop 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 d'aide ça Trop d'aide ça Donc voilà J'espère que vous vous êtes convaincus Pour aller l'écouter Parce que vraiment Il en vaut vraiment le détour Là je suis trop contente Je sens bon Je suis bien propre En plus de ça Ma vidéo je suis trop contente Genre elle s'est exportée archi vide Il est 18h24 Donc je pense que la vidéo Va pouvoir sortir à 19h Et en plus Depuis que j'ai installé Un répéteur wifi Bah c'est trop bien Genre j'ai vraiment internet Full dans mon bureau Donc C'est trop trop bien Oh les gars Il est 23h41 Vous noterez que En ce moment J'ai vraiment un rythme de Là tout à l'heure J'ai mangé J'avoue Je vous ai pas montré La recette Mais en gros Je me suis fait Des wraps complets Je prends ceux de Olden Paso Avec du boursin De l'escalope de poulet Que j'ai mis au airfryer De la laitue Et des concombres Et c'était divinement bon Ça va être Ajouté à mes Recettes de la flemme Sachant que Deux wraps et un dessert Ça m'a calé Donc c'est archi bien Donc voilà Moi mes recettes de la flemme C'est des recettes saines Que je peux préparer Vraiment en moins de 20 minutes C'est vraiment les recettes Que je reproduis tout le temps Autre que des trucs Avec des pâtes Du riz et tout Tu vois Donc voilà J'adore Les recettes de la flemme Et surtout Quand t'es Souvenu dans le speed Que t'as pas trop le temps Et tout Que t'es mal organisé Donc voilà C'est trop pratique Ce genre de recettes Maintenant ça c'est un truc Que je vais faire tout le temps Je suis un peu KO Mais franchement Maintenant t'as Je suis à la bourre Je suis à la bourre De toute façon Je suis comme ça Je suis Ça m'agace Mais bon C'est l'essai quoi À un moment donné Faut plus être étonné Donc en gros là Faut que je rattrape Toutes les factures Que j'ai pas envoyées En gros tout ce que j'achète Au nom de mon entreprise Il faut que je justifie tout Et que je donne les factures De tout Donc voilà Un peu relou Mais bon Faut le faire Et c'est important De garder des bonnes relations Avec les gens Avec qui on travaille Et là du coup C'est important Que je donne ça Et qu'on reparte sur des bonnes bases Parce que j'avoue Que cette année En fait il y a un manque de communication Autant de eux vers moi Que de moi vers eux Et là du coup Quand on a eu notre dernier rendez-vous Bah ça s'est quand même arrangé Donc voilà Eux ils se sont engagés A mieux m'expliquer les choses Plus me prévenir à l'avance De certains trucs Et moi de mon côté Je me suis engagée A rendre mes trucs À l'heure En temps et en heure Donc c'est parti Pour tenir ces engagements Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hey How are you today On est lundi Il est actuellement 13h Je viens de me maquiller Et je hais mes sourcils Voilà voilà En plus là je crois Il y a un big trou Là quand je regarde à la caméra Mais en fait Je hais mes sourcils Non c'est pas possible Je peux pas rester comme ça En fait j'ai essayé Le truc Got to be Là que je vous avais montré De chez Normal En fait Il a mis grave du temps A sécher Une fois que ça a séché Mes sourcils Il bougeait vraiment plus Alors qu'il n'avait pas la forme Que je voulais Du coup j'essaie de rattraper En fait lui en vrai ça va Et encore genre Je trouve que là Là c'est archi brouillon Mais alors lui Entre mon big trou ici J'essaie de combler Mais ça se voit C'est charbonneux Alors que pourtant J'ai corrigé Mais on dirait même pas Enfin bref c'est dégueu Ah non je peux pas me voir là Oh non Parce qu'en gros là Je voulais filmer mon réel outfit En fait comme J'ai sûrement un date Vendredi Je me suis dit que J'allais vous laisser le choix De choisir ma tenue Tu vois Genre je pense Je vais la jouer comme ça Non 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 I need to Non Parce que moi de base Je suis quelqu'un J'ai pas trop le soucis du détail Genre de base Je me suis dit Vas-y c'est dégueu Genre vas-y je me suis maquillée C'est pas grave Je tourne quand même Mais après Non 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 j'ai évolué Donc bon On va essayer de corriger ça C'est mieux C'est mieux Non mais En plus j'ai des En plus j'ai des Non mais Ça m'allait le coup De refaire La vérité Wow Là j'ai faux savon du coup Vive le savon En fait ce qui est chiant Avec le savon C'est que déjà en été Si tu transpires Bah ça va commencer A faire de la mousse Et des fois ça fait Des résidus blancs Alors là il y en a pas Parce qu'en fait J'ai corrigé direct derrière Donc peut-être qu'il faut Que je fasse ça à chaque fois Mais wow Ah là ils sont incres Broly sur vous en fait Bref Faut que je tourne Faut que je tourne ma vidéo C'est bon Il est 14h17 Comment j'ai tout donné J'ai tout donné J'espère que ça va bien rendre Franchement C'est toujours un petit peu La surprise Surtout que là franchement J'avais pas le temps De connecter mon téléphone Et tout Enfin mon ordinateur Et la caméra Pour avoir le retour Mais franchement Des très beaux petits looks Bah rendez-vous sur Insta Normalement le réel Il est déjà posté Autant vous dire Qu'on est sur un très gros Changement d'ambiance Et puis c'est parti quoi Regarde Je suis partie à Carrefour De base j'étais juste Sensée de prendre la pâtée Pour les chats Donc moi je prends La chêle bas comme ça Et j'ai totalement craqué Déjà j'ai acheté Ce petit meuble à chaussures Pour le mettre dans l'entrée Parce que j'avoue J'ai déjà un meuble à chaussures Dans le dressing Mais bon déjà il est full Et en plus de ça Bah dans l'entrée J'ai toujours des chaussures Donc comme ça c'est fait Aussi j'ai acheté Bah ce bob Ce bob je l'ai acheté A Carrefour les gars A Carrefour S'il vous plaît J'ai vérifié Qu'il n'y avait pas de poule Dedans à me le mettre Mais ouais D'un gris J'ai aussi pris Ce cache-oreille là Donc un cache-oreille noir J'en ai déjà un Mais je le trouve trop petit Genre les petits caches Des oreilles là C'est bien gros Bien comme j'aime J'ai aussi pris Des éponges à nettoyer Comme ça Je me suis dit C'est mieux Comme ça je peux les laver Et tout Parce que franchement Les éponges classiques là Faut tout le temps Les changer et tout C'est trop chiant Là je me dis Ça peut aller à la machine J'ai pris Des rideaux thermiques Parce que Le froid en fait Comme la litière des chats Se trouve sur le balcon Enfin les litières Parce qu'en fait Vraiment le balcon Appartient au champ On va pas se mentir Donc voilà J'ai pris des rideaux Comme ça thermiques Parce que Quand il fait froid 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 C'est chaud dans l'appart Donc voilà Je me dis que je vais tester Les rideaux thermiques Peut-être que ça va moins Laisser passer le froid A l'intérieur de la maison Ça serait Très du luxe Aussi j'ai acheté Un jouet pour les chats Donc c'est un tunnel Et en plus Bah Téji il adore Ce bruit là Genre là Là je vais vous montrer Il est déjà en mode C'est quoi C'est quoi tu vois Donc je pense qu'il va kiffer Ce petit tunnel Ensuite comme je n'ai toujours Pas mangé aujourd'hui Alors qu'il doit être Bientôt 17h J'ai pris une salade Chez It Salad Et un petit dessert C'est un yaourt Avec un petit nappage Et tout Voilà On va installer tout ça ensemble Bah oui Ça t'intrigue Je te connais par cœur En haut En haut Dans ta l'air Je te connais Comment il hésite J'y vais J'y vais pas Est-ce que c'est un trap-narr Je peux pas aller Il va tester Franchement je pense vraiment Que c'est le temps Qu'il découvre Et tout Tout ça Petit échec Et d'ailleurs D'ailleurs J'ai toujours pas de sapin En fait J'ai toujours pas mis mon sapin Tu vois c'est là qu'il va C'est quand je filme plus Non mais Attends il est tellement grand Qu'il fait En fait ça fait la taille De son corps limite Franchement Presque à chaque fois Que j'achète un jouet Après je regrette Je me dis Mais en fait le carton Et l'aluminium Il n'y a rien de mieux Ça me prouve encore Ça me le prouve encore Du coup je disais Que j'ai toujours pas installé Mon sapin Et en plus là Comme je pars à Paris Demain Bah c'est pas pour tout de suite Ce serait bien Que je le mette quand même En rentrant Au moins mi-décembre Tu vois Parce que là J'abuse un peu Moi non Je préfère jouer avec les cartons Je sais bien de toute façon C'est pas grave Donc bon Et Montréal Montréal que j'ai filmé tout à l'heure Il rend tellement bien C'est bon Je pense que j'ai trouvé Mon petit setup et tout Genre pour mes looks Donc ça je suis Trop 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 Vraiment Puis la qualité elle est Incroyable Vraiment Je suis trop contente Ok On va se le tenter Bon c'est pas l'idéal En plus la tringle Elle est un peu J'aime ça tu vois Mais Au moins j'ai mis les rideaux Et puis c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Heureux les gars On est mardi Il est 8h25 Et je suis dans les temps Carrément pour que je vous prenne Un matin Un bon temps C'est que je suis vraiment dans les temps Et les gars J'ai eu une révélation Vous voyez la brassière Skims Là bah je l'ai mise Et Tema Genre Incroyable Il y a zéro couture J'ai mon petit col roulé Il n'y a pas la petite bosse dégueulasse Là Qui a des fois Et tout Genre c'est incroyable Ohlala Et comment je suis refaite Je suis bien arrivée à Paris Je suis trop dégoûtée En fait Ma réservation de voiture Je l'ai faite pour hier Les dates Elles étaient en anglais Et j'ai inversé Le jour et le mois Je suis trop dégueulasse Donc normalement je devais avoir Une C4 cactus Donc la même Que la mienne En plus c'est la même couleur Je suis trop dégueulasse Mais en vrai ça va Du coup j'ai une C3 Donc j'ai celle-ci Me voici dans la voiture Du coup là Il doit être midi et nuit Là là quand j'étais dans le train Genre j'ai grave bossé Sur ma vidéo de demain Qui est sur le thème Introverti Extraverti Que vous verrez Si tout se passe bien Début juillet Début juillet je suis noul Début janvier Et franchement Du coup je me suis grave Plus renseignée sur le sujet Pour pouvoir bien driver La conversation et tout Et en fait J'avais une abonnée Enfin oui une abonnée Genre au moment des visios Qui m'avait parlé Donc une des filles Qui va être présente Qui m'avait parlé d'un truc Qui s'appelle Les 5 drivers Et du coup je me suis plus renseignée Sur ce que c'était Et en fait ce sont des injonctions Que tes parents T'ont dit Dans ton éducation Enfin tes parents ou autres Qui t'ont beaucoup répété Dans ton éducation Et qui font qu'aujourd'hui Tu vas avoir Certains types de comportements Et du coup il y en a 5 Premier c'est Sois fort Donc les personnes À qui on a dit beaucoup Sois fort étant petit Bah ils ont tendance A pas montrer leur émotion Vouvoir tout gérer tout seul Il y a le Fais plaisir T'as un petit peu Une people pleaser Genre tu veux trop faire Plaisir aux autres Tu mets le bonheur des autres Avant le tien Tu te donnes trop aux autres Et tu t'oublies T'as le dépêche toi Genre plus jeune T'as tout le temps pressé Tout le temps dit Que t'étais trop lente Et tout tout ça Et du coup tu fais tout À la dernière minute T'as l'impression Enfin tu fais 15 000 trucs En même temps Et on dirait que c'est un challenge Pour toi de faire plein de choses En peu de temps T'es tout le temps en retard Tout ça Ça c'est vraiment moi Et quand j'ai lu la définition Frère c'est moi Juste ils décrivent les gens Comme ça Comme des gens très impatients Et je considère pas du tout Que je suis impatiente Mais tout le reste par contre Ça me correspond de ouf Et je crois qu'il en manque deux Il y a le soit parfait Donc ça c'est vraiment Les perfectionnistes Ceux qui veulent tellement tout faire Travailler tout dans le détail Qui au final Bah soit sortent jamais rien Soit ont plein de projets Qui n'aboutissent pas Parce que bah pour eux C'était pas assez parfait Et je crois qu'il y en a un dernier Est-ce que j'en ai dit 5 Fait des efforts Ils ont du mal à voir Que les choses Ça peut être fait simplement En fait ils vont toujours chercher La difficulté Et du coup ça va vite Les décourager Et souvent ça correspond A des personnes Qui ont eu des parents Qui avaient des ambitions Qui n'ont pas pu atteindre Et du coup Qui ont tout remis Sur leur enfant tu vois Et je trouve ça tellement intéressant Parce que le dépêche-toi En tout cas je me sens trop concernée Et le fait plaisir un peu Et ce qui est trop marrant C'est que le dépêche-toi Je sais que ça vient de mon père Genre mon père C'est quelqu'un d'hyper ponctuel D'hyper carré Il aime trop être dans les règles Du coup moi Je suis quelqu'un Des fois on va dire Ouais que je suis un peu lente Le matin par exemple J'ai du mal Je mets du temps à me préparer Et tout je vais être souvent en retard Et du coup quand j'étais petite Il me pressait tout le temps Tout le temps Tout le temps Genre pour aller à l'école Pour faire mes devoirs Tout le temps Il me disait que j'étais trop lente Ouais je dépêche-toi Leslie Et ça correspond tellement Et le fait plaisir Ça vient trop de ma mère Genre ma mère jusqu'à aujourd'hui Des fois Elle va me dire Leslie envoie un message À t'attendre Ça lui ferait plaisir Leslie envoie un message Dans le groupe de la famille Ça leur ferait plaisir Genre elle a trop ce truc De fait plaisir Genre pour m'attendrir Tu vois pour m'attendrir Il faut que je fasse un truc Elle va jouer sur ce côté-là En mode vas-y fais ça Ça va leur faire plaisir Et je vous jure Ça correspond tellement Après je précise juste Qu'il y a des points positifs Comme négatifs Genre le fait de pouvoir Enfin le dépêche-toi par exemple Ça fait que tu gères tout Dans l'urgence Donc c'est un peu chiant Parce que ça peut vite te stresser T'es tout le temps en mode Vite 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 Tu te disperses facilement Mais en même temps Ça te permet de bien gérer Les situations d'urgence De bien gérer Les situations inattendues Et c'est vrai que moi Dans les inattendus et tout Je suis toujours en mode Il y a une solution Je vais trouver Je vais être efficace Je vais réussir Donc c'est un mal pour un bien Comme le fait plaisir C'est un peu relou D'être un people pleaser Pleaser oui Mais Mais d'un autre côté C'est aussi positif Parce que je suis quelqu'un Qui fait grave attention Aux autres Je me soucie vraiment Des autres Genre pour de vrai C'est trop marrant Parce qu'il dit que le people pleaser Tu vois il a tendance A avoir la tête comme ça Et à acquiescer tout le temps Quand quelqu'un parle Et c'est tellement moi Dans toutes mes vidéos Témoignages Carrément J'ai grave travaillé sur ça Parce que quand je fais le montage Et que je me vois Je me dis Ah laisse les fruits Tu grilles ça 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 Mais ça me correspond tellement Oh Eh franchement Mais ce truc de driver là J'avoue Ça m'étonne Que j'en ai pas entendu parler plus tôt Après c'est vrai que je consomme Finalement pas tant de contenu Que ça sur le développement personnel Mais franchement C'était trop 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 intéressant Et bon Ça a pas un lien direct Avec le côté introverti Extraverti Mais je pense que Ça serait quand même intéressant De mettre cette partie là Dans la discussion Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je pense Je vais voir si ça s'y prête Ou pas Mais en tout cas Voilà en fait C'est vrai que c'est un sujet Un peu différent Parce que jusqu'ici A chaque fois Les personnes faisaient Un petit témoignage En début de vidéo Pour expliquer un petit peu Leur parcours Par rapport au sujet Mais c'est vrai que là Tu peux pas vraiment expliquer Ton parcours Enfin c'est plus ton caractère Donc ça va être différent Je pense Cette émission là Mais j'ai trop trop hâte Parce que je pense Que ça va être différent Mais dans le bon sens Que ça va être quand même bien Ok guys Du coup Là je récupère Ma meilleure pote Et un proche à elle C'était pas prévu C'était pas prévu Mais du coup Comme ça sera en mode familial Et tout Tout ça Je pense que je vais vous laisser Ici pour cette journée Et on se retrouve demain Pour la petite partie Sur le tournage Et je pense que demain Ce sera la dernière partie La dernière journée De ce vlog Donc voilà A demain Dinguerie les gars Dinguerie Dinguerie On m'a annulé Mon témoignage On est mercredi Il est 8h34 Et on m'a annulé Elle a annulé Pour le témoignage Après bah Ce qu'elle m'a dit Enfin voilà J'espère que ça va aller Parce que c'est un truc Dans sa famille et tout Mais frère Je n'ai plus de témoignage Et j'ai envie de crier J'ai envie de crier Si vous saviez Comment c'est une dinguerie Parce qu'en fait Autant les anecdotes Et entre nous Comme il y a plusieurs personnes Même s'il manque quelqu'un C'est relou Mais c'est faisable Mais là J'ai pas de témoignage J'ai des frères Oh là là Je suis tellement choquée Je suis grave choquée Sachant que En fait le témoignage Dans tous les cas C'est pour janvier Donc en soit C'est rattrapable Dans le sens où Je peux relouer le studio Pour faire la vidéo Mais c'est juste En fait financièrement La perte d'argent Elle est énorme Genre vraiment Elle est énorme Parce que En fait je loue un studio Toute une journée Alors que tu vois Du coup j'aurais peut-être Totalement pu faire Une demi-journée Tu vois Genre deux vidéos En une demi-journée C'est totalement faisable Donc voilà En fait A la dernière minute Comme ça C'est une dinguerie Là j'ai contacté Une personne Qui m'avait contactée Par mail Voilà je lui avais dit Que franchement J'étais grave intéressée Mais juste Pour l'instant Tout était pris Je sais pas Franchement il est 8h Je convoque la personne Pour 13h C'est très tôt Et en plus de ça Bah moi Moi je m'étais préparée Pour le témoignage En plus franchement C'était hyper intéressant C'était une fille Qui avait fait partie D'une set Et tout Et c'était hyper intéressant Je suis trop deg Mais là le témoignage Il est très intéressant aussi Donc A voir A voir Là je lui ai envoyé Des DM sur insta J'ai l'impression Qu'il vit des réseaux Donc je me dis Il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Sauf si bah il avait Un truc de prix aujourd'hui Quoi Mais franchement Belek Donc j'espère Franchement Je croise les doigts J'espère que ça va être Ma bonne étoile du jour Vraiment parce que Mon témoignage Et franchement C'est la pire vidéo Où on peut se désister C'est vraiment 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 le témoignage Vous m'entendez J'ai pas mon truc Petit coucou Au vlog On a Yasmine ici Et Ça donne Reléga Du coup Retournement de situation J'ai Y'a pas de soucis Donc on est venu m'aider Pour le témoignage J'ai eu mon sauveur Qui est venu Donc j'ai pu faire Quand même Une interview Et pour la personne Du coup Qui a désisté En vrai Enfin Elle était grave investie Je sais pas comment expliquer Genre on m'a vraiment envoyé Plein de documents Pour Pour m'aider Et tout ça Pour le témoignage Donc je pense vraiment Qu'elle a eu un vrai souci Donc j'espère que je pourrais Refaire le témoignage Une autre fois avec elle Parce que franchement Le sujet était hyper intéressant Et là du coup Tout se goupille Assez bien Et assez rapidement Il est 14h30 J'ai déjà fait du coup Mon témoignage Et la conversation entre nous Et là Il reste plus que Les anecdotes Donc Franchement je pense Sur la nuit aujourd'hui Je pense qu'à 16h J'aurais fini ma journée Donc je pense C'est trop bien Ça change Et voilà Là j'ai mis Des bottes Comme ça C'est l'outfit Que j'avais en tête J'aime trop Franchement j'aime trop Cette robe C'est une Zara Elle est incroyable Donc je finis Ma petite journée Guys C'est une fin de tournage Wesh Eh franchement Tout est bien Qui finit bien Tout s'est bien terminé Tout s'est bien passé Tout a été fluide Clairement j'ai fini tôt Je suis même pas dans les bouchons Genre je les vesquis Quand même pas mal Je suis trop contente Juste Eh ma perruque Vous voyez J'ai voulu la coller Au cas pour pas que ça recule Dans le doute Et tout tout ça J'ai utilisé la got to be Là de chez normal Le petit format frère Je suis choquée De comment ça colle Genre vraiment Je sens que le truc Est collé à ma tête Genre j'ai l'impression D'avoir une araignée Sur mon cerveau Comme ça là Wesh Comment c'est collé Ça me choque Genre vraiment J'ai l'impression Que je peux pas bouger mon front J'ai qu'une hâte C'est de rentrer chez moi De mettre plein d'eau Et de la retirer Genre je suis choquée Alors que j'ai l'habitude Quand même des fois De vraiment coller Mes perruques Et même de dormir avec Mais là C'est tellement collé frère Genre c'est une dinguerie Genre j'ai vraiment l'impression Que c'est beaucoup plus fort Que la got to be normal Et le pire C'est que dites vous Que comme c'est une closure Je l'ai collé que sur le devant Mais wesh J'ai tellement collé Que ça me fait Limite mal à la tête Enfin Ça me fait pas mal à la tête Mais ça me tire Genre ça me tire Vraiment le front Tu vois Donc bref Tout ça pour vous dire Que le bail Est très 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 efficace J'ai aussi genre collé Mon bonnet en dessous Ça a trop bien marché Et attends Le pire c'est que J'ai même pas utilisé De sèche-cheveux J'ai même pas utilisé De sèche-cheveux C'est juste J'ai juste mis Genre l'élastique Là c'est tout Et frère On est en fin de journée Téma Comment le truc A bien tenu Et tout Et franchement Incroyable Juste limite Un peu trop fort Genre j'avais peur Que ça colle pas bien Surtout que je pouvais pas Mettre mon sèche-cheveux Parce que ma mère Elle dormait Donc j'en ai mis beaucoup Tu vois Je n'aurais pas dû Je n'aurais pas dû Et là vraiment J'ai hâte de la retirer Dieu merci Que j'ai fini plus tôt carrément Hello les gars Du coup Là je suis J'ai rendez-vous Tout de suite Petit ensemble Et tout Blazer Et tout ça Tout ça Petit rendez-vous pro Je pense que je vais vous laisser là Parce que tout à l'heure J'ai regardé les rushs du vlog J'ai vu que j'étais à 4h de rush Donc je pense que c'est suffisant Du coup merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit A très vite pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz